Dans les rues de Molenbeek, c'est l'incrédulité ce matin. Nous apprenons la mort de l'ancien bourgmestre de la commune bruxelloise aux quelques passants que nous rencontrons. Il est décédé. Je n'ai pas les mots, excusez-moi. C'est quelqu'un de bien, quelqu'un de bien, il aide les gens. Son comportement était magnifique avec nous, donc c'est vraiment une nouvelle triste pour nous. À l'annonce du décès de Philippe Moureau, les réactions et messages de condoléances ont afflué de toutes parts sur les réseaux sociaux. A commencer par les membres de sa propre famille politique, et notamment Laurette Onkelings, qui évoque l'action d'un homme politique bruxellois de premier plan. On avait cette image d'un homme politique très fort, très puissant, mais à côté de ça, c'était un homme avec de grandes sensibilités, de grandes passions, un homme, oui je le disais, un ami fidèle à qui il était tellement agréable de passer du temps. Les messages de ses adversaires politiques ont également afflué Charles-Michel salue la mémoire d'un homme de conviction profonde, Françoise Scapemance, qui avait succédé à Philippe Moureau à la tête de la commune, lui rend le même hommage. Philippe Moureau, c'était un homme qui avait des engagements et qui voulait les mener jusqu'au bout. Donc il le faisait parfois de manière un peu directive, mais il avait quand même le respect de ses adversaires. Et donc moi j'ai pu construire avec lui des projets, j'ai pu aussi m'opposer à lui, parfois de manière assez rude, dans la vie politique mollenbécoise. Les personnes désireuses de se recueillir auprès du cercueil de Philippe Moureau sont les bienvenues ce mardi de 9 à 16h à la maison communale de Molenbeek. La cérémonie des funérailles se fera dans l'intimité familiale.